... Bonjour Brigitte Bloch, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ? Oui, alors je suis au départ originaire du Périgord Noir du Sud-Ouest. J'habite désormais depuis 1998 dans l'arrière-pays Grassois. C'est important de préciser que je viens du Sud-Ouest et notamment du Périgord Noir parce que ça s'entend dans ce que j'écris. Je suis très concernée par les origines, la préhistoire, le début un petit peu de l'humanité et aussi par le féminin sacré, ainsi que par la nature, les arbres, les prés, aussi les rivières, les fleuves, la mer. Donc c'est vrai que le pays, si l'on peut dire, ou la région d'où l'on vient, c'est important et ça s'inscrit je crois de façon indélébile dans nos mots, dans notre chair et donc ça ressort immanquablement dans notre poésie. Quand tu as commencé à écrire ? Alors, j'ai commencé à écrire si je puis dire, mais c'était quand même un premier poème lorsque j'étais petite fille. C'était en quelque sorte « Maman avait un chagrin » et je voulais absolument la consoler. Et donc de façon naturelle, j'ai attrapé un papier, un stylo et j'ai écrit un premier poème. Et pour moi, à l'époque, ce n'était pas comme maintenant où on pouvait faire des photographies, je veux dire, sur des portables ou bien, voilà, prendre des instantanés. Mais j'avais envie un petit peu d'inscrire ce moment dans une durée et que Maman puisse retrouver ses mots peut-être à un autre moment où elle aurait encore du chagrin. Et donc voilà, ça a été mon premier poème. Et ensuite, je n'ai réécrit que, voilà, en fin 1999 à peu près. Premier poème, premier recueil publié. Alors, premier recueil publié, je crois que c'est justement en 1999 ou 2000. Voilà. Et les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré ? Alors, mon père me disait beaucoup de poèmes de Le Comte de Lille. Donc, c'est un poète que j'aime beaucoup. J'aime bien sûr les grands comme René Char, Philippe Jacoté, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, voilà, Sandra Ars. Et puis, j'aime aussi pas mal de poètes de maintenant comme Alain Frex, Colette Gibelin. Voilà, il y a pas mal de poètes que j'aime, qui sont sur le festival d'ailleurs aussi. Comment tu écris, tu construis, crées ta poésie ? Est-ce que tu as une approche poétique ? Alors, en quelque sorte, bon, moi, c'est à partir toujours d'une émotion que je crée. C'est moins cérébral que sensible. Donc, très souvent, je veux dire, il faut que je sois assez tranquille parce que, comme si je devais être à l'écoute de ce qui demande à jaillir. Voilà, donc si je suis trop dans l'action, dans le mouvement, parfois je peux ressentir cet appel, mais je ne peux guère y répondre parce que je suis trop dans l'action, voilà. Donc oui, c'est comme une sorte de jaillissement. Je sens qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de moi et qui doit advenir. Et à ce moment-là, si je le peux, moi, j'écris directement dans des cahiers. Et donc, à ce moment-là, je ne sais pas si je vais écrire un poème long, un poème court, un poème très court, un poème très long. Et je n'ai pas d'idée préconçue. Je commence à écrire et, en quelque sorte, les mots me prennent par la main. Et petit à petit, se déroule comme ça, comme un fil d'Ariane qui me conduit à quelque chose. Mais ce n'est pas réfléchi au départ. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? J'aime beaucoup, aussi, dans la poésie actuelle, tous ces divers courants. Je trouve qu'il y a, et c'est ça qui est intéressant, c'est le métissage. C'est des langues plurielles, quelque part. Comme si, finalement, pour arriver à un même résultat, pour moi, je ressens cela comme ça, on pouvait emprunter des chemins différents. En revanche, je reconnais, j'ai un peu plus de mal avec les performeurs. Néanmoins, j'essaie de me soigner. Donc, régulièrement, je vais en écouter. Et il y en a certains, quand même, qui me marquent favorablement, que j'apprécie. Mais j'ai un petit peu de mal avec ceux. C'est la seule chose. Autrement, comme je le disais à l'instant, j'aime beaucoup ces voix qui se mêlent, qui se conjuguent. Même si elles sont très différentes, c'est intéressant de les découvrir, de les entendre aussi. La traduction. Alors, la traduction, vaste débat. Je sais que j'ai eu la chance, à un moment donné, de participer à un festival en Espagne. Et donc, mes poèmes ont été traduits. En espagnol, donc. Et j'ai éprouvé un immense plaisir. J'ai été traduite par une personne qui était remarquable, vraiment remarquable, et qui parlait français, qui était française au départ. Et à un moment donné, pendant toute une journée, on s'est retrouvées à Nice. Elle a fait le trajet. Elle est venue sur Nice. Et elle m'a donc livré ses traductions. On pouvait en parler, puisqu'elle parlait français. Et j'ai trouvé ça fascinant, ce travail toutes les deux, de reprendre en quelque sorte. Elle m'expliquait, donc là, j'ai réussi à traduire la force qu'il y avait dans tel vers, ou dans tel passage. Là, en revanche, il y a une faiblesse de ma part, parce que je n'ai pas le mot équivalent. Et donc, on parlait, même que, bien que je ne maîtrise pas du tout l'espagnol. Et j'avais l'impression, vraiment, à la fin de la journée, que les arcanes de cette langue s'étaient un peu ouvertes. Et que ça m'était moins étranger, vraiment. Le fait, pendant presque 7-8 heures, d'avoir parlé avec elle, d'avoir avancé ensemble, je comprenais beaucoup plus de choses. Et c'est drôle. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Très intéressant. La poésie, est-ce qu'il y a un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres ? Oui, oui. Je pense... Alors, ceux qui ne la connaissent pas, ont l'impression qu'ils peuvent s'en passer. Mais quand ils y ont accès, ils s'aperçoivent que c'est quand même nécessaire. Alors, peut-être pas vital. Je pense que, comme pour beaucoup de choses, il faut être un peu éduqué à cela. Et quand on a, après, des clés d'accès, des clés de lecture, ça s'ouvre tout d'un coup, ça devient plus facile, plus évident. Et bien entendu, ce qui est plus facile, on a tendance à y revenir plus volontiers. Mais je pense que, oui, beaucoup de gens, quand ils arrivent à lire ou entendre de la poésie, ils sont parfois agréablement surpris. Ils avaient l'impression que ça allait ne pas leur plaire, que ça allait être compliqué. Et finalement, ils sont touchés. Et ils sont parfois les premiers étonnés à être touchés de la sorte. Tu es poète et invité pour le Festival de Poésie de Sète, mais pas que, tu viens aussi presque chaque année, je suppose, n'est-ce pas, depuis j'attentant. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions sur le Festival ? Ah, ben alors, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. C'est un rendez-vous que je ne raterai pour rien au monde. Je salue vraiment, j'en profite, chapeau bas, à tous les bénévoles, à bien sûr Maïté, tous les gens du Festival qui sont là et grâce auxquels ça ne pourrait pas avoir lieu. Même si parfois, je veux dire, c'est un peu compliqué au niveau de l'organisation, je suppose, parce qu'il y a de moins en moins de budget, hélas. Il y a de moins en moins d'aide de la ville, j'ai l'impression. Donc parfois, il y a des retards, il y a des petits dysfonctionnements. Mais ceci étant dit, moi vraiment, je salue toute cette organisation qui est derrière, dont je pense que je ne mesure pas toute l'ampleur, toute l'ampleur, mais qui est remarquable. Donc ça, je suis extrêmement étonnée de ça et admirative. Et pour moi, c'est un rendez-vous incontournable. Chaque année, vraiment, j'essaie de ne pas le rater. Parce que l'on se retrouve comme un poisson dans l'eau. C'est comme un gourmand que tout d'un coup, donc à qui on remet les clés d'une bonne pâtisserie. Je veux dire, il est ravi. Là, c'est pareil. Tous ces mots, toutes ces rencontres, ces bons moments, c'est tellement fabuleux, un festival comme ça, avec tellement de propositions différentes. Donc c'est magnifique. C'est une chance. Est-ce que tu vas aussi au marché de la poésie, à Paris ? Alors, le marché de la poésie à Paris, j'y suis allée au début, il y a quelques années. Une année, j'ai été empêchée par des inondations dans le sud. Donc à plusieurs reprises, je suis arrivée en gare de Cannes pour partir. Je n'ai jamais réussi. C'était dommage parce que je devais signer deux livres. J'avais des lectures de prévues. Pour une fois, c'était extrêmement bien organisé de mon côté. Voilà. Et depuis, je n'y suis pas retournée parce que tout simplement, ça fait trop de frais. Je n'ai pas de travail à côté. J'essaie de vivre de la poésie. Donc c'est des guerres faciles sur le plan matériel, j'entends. Pour le reste, c'est un bonheur. Et donc, ça me fait trop de frais de déplacement, d'hébergement. Voilà. Donc je n'y vais pas, hélas. Et tes impressions sur le marché de la poésie ? Parce que c'est différent que le festival de 7. Alors, c'est très bien aussi, ce dont je me souviens, puisque ça fait un petit moment que je n'y suis pas allée. Mais beaucoup de mes amis, bien sûr, s'y rendent. Pardon. En revanche, les souvenirs que j'en ai gardés sont donc très positifs. Mais je préfère ici parce que c'est plus long. Et on a davantage la possibilité de rencontre, de se faire des amis aussi. Et cette amitié va durer. Alors qu'au marché de la poésie, il me semble que c'est un peu plus découpé. On a moins l'occasion d'être les uns avec les autres, de prendre le temps, de repas, de refaire le monde. Voilà. Merci beaucoup, Brigitte. Je t'en prie, Réal. Nos saisons ne nous ont pas tout dit. Brume sur les mots, soleil autour du fruit. Sous l'arrière du ciel, s'évertue un tout petit nuage, à labourer d'un seul regard. Citadelle arboutée de tous ses gris, novembre ne se laisse plus approcher. D'où ses appels, ses fugues, qui tentent d'assaillir, de trouver une feuille. Mais nulle main ne peut tailler dans la langue des pierres. Nous ne sommes pas plus proches parce que nous marchons côte à côte. Un feu d'herbe, un jour, nous a rassemblés. Qu'en est-il aujourd'hui de ces lueurs nouaises, de ces paroles écloses à bout de branches, à bout de cendres, aridité, craquelure à nos tempes, c'est la peur qui calcine les mots. Il y a, dans le cheminement des astres, un lieu où les formes, les fondations premières, les cristaux, son bouture de paix. Il danse jusqu'à déchiqueter la nuit. À la limite du pourpre le plus vif, invoquer le premier mot, toujours libre dans l'air. Écoute s'aviver les ailes du matin. À l'angle de la nuit, il est une porte, nuit déferlante, porte chargée de siècles. La nuit qui nous émet nous rend les ombres, la semence des noms, l'inaltérable présence. Et la bête s'en va, où les cris, où les fiançailles. La nuit est à vif, la question posée sur le rebord du monde. Réponse blanche, qui s'étire vers le haut, attisant la patience. Voie la porte, là-bas, les têtes. On vivait dans cette déchirure, le cœur bruissant et les yeux grands ouverts. Il n'y avait ni lune, ni soleil, juste un enfant aux mille doigts d'écule. Les mots se hâtaient vers une bouche à nourrir. On cherchait l'autre saison, celle qui héberge le ventre des fées. Il y avait des jeux, du linge immaculé. Et au ras des vagues, la réponse qui clapontait. L'infini était la demeure. Le matin, qui n'en finissait plus d'être matin, colportait ses mouettes, ses baquets de studieuses. Le vert était notre seul lien. Le vert qui pulse, le vert qui ouvre et s'ébruite, le vert qui dégouline, qui éclate en bouquets et restitue. Le vert. Et on n'avait plus peur. A la lisière du silence, la maison largue les amas. Lente, placide, l'allée des agrèges ses derniers pas. visage d'hier, immergé dans les glissines, captif d'étoiles qui roulent sous le toit. Visage d'hier, sans hâte, désemperre la tente. Où de poids, odeur vertigineuse débuie sous la pluie. Les murs s'allègent, ne se voûtent plus sous la pluie. Dans les pièces, le feu a déposé sa sève, tiré le grand drap rouge du secret. Tout est debout, allègre, inachevé. Le ciel vient battre sur les tuiles. Il monte, il descend, il façonne mes rires. Plus tard, je lance des caresses que l'orage accepte. Il s'attarde, il se renforce au plus profond de mon ventre, déchiffre mes fragments et me rend douloureuse, solidaire. à la lame bleue de la terre. Vocation primordiale du mouvement, dans le fleuve de si longue mémoire, s'ouvrent les volets, apparaient au seuil et les mots qui se taisaient réapprennent le voyage. Tout s'impatiente, sans porte. Sur la houle en pourpré, veille l'espace et l'abri solide de mes mains. Je dessine un beau des chapiteaux lointains, une blancheur. Et dans cette blancheur habite l'imprévision. On nage, on s'éprend de solitude, l'histoire sans fin rassemble ses coquillages. Parfois, on s'éteint au loin, mais un autre regard éclant qui déborde et respire. Merci beaucoup. Merci à toi, Réa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada